bonjour bon matin comme on dit alors bonjour aux étudiants bienvenue bonjour à notre conférencière à nos conférencières de ce matin Thalita et Sophie bonjour aux personnes du public qui se joignent à nous ce matin on est très heureux de vous avoir parmi nous donc on est heureux de vous accueillir dans le séminaire entrer en vulnérabilité ou en sortir et sans plus tarder je vous présente nos deux conférencières de ce matin nous aurons la joie d'accueillir ce matin Thalita Courman-Guitine qui est maître de conférences à l'université catholique de Lille spécialiste en théologie et en éthique nous aurons aussi le plaisir d'accueillir madame Sophie Etier professeur titulaire à la faculté ou à l'école de travail social et de criminologie de l'université Laval et je donne tout de suite la parole à madame Etier bonjour à tout le monde merci d'abord pour l'invitation ça me fait plaisir d'être ici ce matin j'ai été un peu stressée parce que je suis pas philosophe je suis pas théologienne donc on va voir comment mon point de vue je pense l'idée de c'est un séminaire interdisciplinaire donc vous allez entendre peut-être une autre discipline à laquelle vous êtes peu habitué donc l'avantage que j'ai c'est de passer après madame Ringotte qui a déjà parlé des proches aidants avant moi en début de séminaire en janvier je crois et donc ça va permettre que j'aurais pas à mettre sur la table la définition de proches aidants les tâches des proches aidants les enjeux au niveau des facteurs de risque facteur de protection de vulnérabilité tout ce qu'elle est déjà bien bien déposé donc je vais pouvoir aller un peu plus loin ou en tout cas aller dans une autre direction donc je vais présenter le plan de ma présentation donc juste avant d'entrer dans le vif du sujet je vais prendre quelques minutes pour vous parler du compte de revenir sur le concept de vulnérabilité versus la vulnérabilisation je sais que vous avez déjà eu des experts de ces concepts là qui vous en ont parlé donc ça sera vraiment pas long je vais prendre quelques secondes pour me positionner par rapport à ces deux concepts là ensuite je vais prendre le risque d'aller dans la perspective lévinasienne est ce que quelqu'un connaît la philosophie d'Emmanuel Lévinas ou connaît ce philosophe donc je vais vous parler encore une fois rapidement pour mettre sur la table comment les proches aidants dans quelle perspective se pose en fait leur rôle de proche aidant pour après prendre le plus de mon temps pour vous parler de la recherche action que j'ai menée sur la maltraitance envers les proches aidants pour voir dans quelle mesure en fait on inscrit peut-être c'est les proches aidants dans un processus de vulnérabilisation donc d'abord comme je suis pas une spécialiste non plus du concept de vulnérabilité vous avez eu des conférences très intéressantes là dessus vous avez lu des textes là dessus en début de session d'autres de mes collègues ont d'ailleurs écrit un livre sur repenser la vulnérabilité visage de la fragilisation du social je pense il est un peu loin donc qui vous amène plus une perspective sociologique du concept qui est donc moins philosophique et moins peut-être théologique que vous avez pu voir jusqu'à maintenant donc si le concept vous intéresse ça peut être une lecture intéressante ce sur quoi je voulais juste mettre l'accent pour moi c'est que la vulnérabilité est un concept qui est un état statique en fait on nomme certaines clientèles ou certaines personnes comme étant des personnes vulnérables inhérentes à des caractéristiques qu'elles portent en elles donc ou des attributs individuels donc du fait de leur âge du fait de leur genre de leur statut socio économique ou d'un handicap par exemple on va dire de ces personnes là qu'elles sont vulnérables et souvent un travail social ou en tout cas moi je préfère utiliser le concept de vulnérabilisation qui est un processus qui met en action en fait des facteurs sociaux qui vont rendre vulnérables quelqu'un et donc on dit pas d'emblée que certaines personnes sont vulnérables mais qu'on va les rendre vulnérables dans certains contextes dans certaines circonstances en lien avec par exemple l'âgiste le sexiste le raciste donc qui sont présents dans la société vont rendre des personnes vulnérables et donc procéder à ce processus de vulnérabilisation et donc dans la vulnérabilité on a l'impression qu'on parle de sujets qui sont un peu passifs donc qu'ils n'ont pas tant la possibilité de se sortir de cette vulnérabilité alors que si on pense la vulnérabilité en termes d'un processus de vulnérabilisation bien en fait on est plus en mesure de se centrer sur les effets structurels qui vont provoquer cette vulnérabilité là et donc nous donner des leviers d'intervention pour transformer ces effets là pour faire pour utiliser en fait les effets structurants pour sortir de la vulnérabilité donc c'est dans cette optique là que j'envisage la vulnérabilité donc plus comme un processus de vulnérabilisation et dans ce sens là je vais tenter de vous démontrer comment les proches aidants font partie de ce processus de vulnérabilisation là. Mais encore une fois avant de rentrer dans la recherche dont je vais vous parler peut-être plus en profondeur je vais faire un petit détour ou une petite parenthèse dans la perspective lévinassienne donc je m'excuse d'emblée auprès des philosophes dans la salle auprès des peut-être théologiens ou des gens qui ont travaillé sur l'oeuvre d'Emmanuel Lévinas qui est en fait une oeuvre colossale que je vais tenter de résumer en cinq minutes à travers les principaux concepts qui m'interpellent par rapport au rôle de proche aidant. Donc d'abord Emmanuel Lévinas donc 1906 et décédant 1996 est un lituanien élevé dans une famille juive pratiquante il a été mobilisé en 1939 lors de la deuxième guerre mondiale et heureusement pour lui il parlait beaucoup de langues et dont il a donc été utilisé comme interprète russe et allemand donc pendant cinq ans de pendant les cinq ans de son incarcération à titre de prisonnier il a agi comme interprète russe et allemand et c'est sans doute en vivant cette difficile expérience de la guerre que lui est restée la nécessité de développer une philosophie éthique qui est basée sur la responsabilité à l'égard de l'autre donc il a commencé à écrire avant mais il a écrit aussi pendant ces années là et donc une oeuvre importante sur la responsabilité à l'égard de l'autre et l'ensemble de sa philosophie repose là dessus donc alors que la philosophie occidentale de l'époque se concentrait plus sur l'être lui il a tourné son regard vers l'autre plutôt que vers l'être donc pour lui l'éthique existe dans sa responsabilité qu'on a envers l'autre donc je vais revenir un peu plus loin donc il ya deux propositions fondatrices dans son oeuvre donc l'objet de notre rapport au monde donc pourquoi on est là c'est pour risquer d'aller au delà de soi qui est une une totalité fermée pour aller vers l'autre donc ouvrir le champ de l'infini qui est l'altérité donc l'autre qui va évoquer la liberté on est libre parce qu'on va vers l'autre j'y reviendrai aussi et la deuxième proposition fondatrice c'est le sujet de notre rapport au monde et donc le sujet étant l'autre qui par son visage va nous interpeller à être responsable de lui mais ce qui est intéressant dans ça c'est que le fait d'être responsable de quelqu'un n'enlève rien à sa propre identité d'individu au contraire c'est ce qui nous donne notre identité ça aussi je vais je vais y revenir donc les concepts sur lesquels peut être je vais prendre encore quelques secondes là pour sur lesquels je vais revenir qui vont nous aider à mieux comprendre le rôle de prochain ans sont les cinq suivants donc je vais commencer par l'éthique donc on peut tourner donc pour l'évinance l'éthique c'est la philosophie première donc l'éthique doit se comprendre au sens d'une ne doit pas se comprendre comme la recherche d'un accomplissement personnel mais vraiment comme la responsabilité qu'on a envers autrui oui je voulais vous dire que les concepts sont très interreliés quand on parle d'un concept on touche à tous les autres à chaque fois là donc c'est vraiment des concepts qui sont interreliés donc la compréhension de l'éthique dans la perspective de l'évidence se comprend très bien quand on prend justement l'exemple de l'approche aidance parce que pour lui dans l'éthique il y a le concept également de la substitution et pour lui en fait quand on est responsable de quelqu'un ou qu'on prend soin de quelqu'un le fardeau moral de la souffrance de l'autre n'est pas porté par le malade mais elle est portée par la personne qui en est responsable donc le proche aidant est souvent le premier à vivre en fait la situation difficile l'expérience de l'autre et donc qui fait que c'est la souffrance elle est partagée et ce qui en fait une expérience bon le proche aidant ne peut pas vivre la douleur physique de l'autre mais il en vit l'expérience morale donc la responsabilité du proche aidant est telle est telle qu'on en vient à se substituer à l'autre en fait donc ça explique beaucoup de choses sur l'approche aidance sur lequel on va revenir aussi un petit peu plus tard donc je vais juste dire ça pour l'instant par rapport au sujet donc la relation d'aide que le sujet entretient avec l'autre va le rendre particulier et lui donner son son plein statut de sujet singulier en étant interpellé ou élu par l'autre donc on est élu pour être responsable de quelqu'un d'autre et en fait le sujet pour l'évidence est conscient et il devient un sujet à partir du moment où l'autre est vulnérable ayant besoin de lui apparaît dans sa vie et donc c'est à partir de là qu'on devient un sujet et ça ça va loin parce que ça peut aller jusqu'à se faire violence en étant d'abord responsable finalement de la vie d'autrui avant sa propre vie et donc ça aussi ça explique un certain nombre de comportements de proches aidants qu'on rencontre dont l'épuisement dont on a parlé avec madame ringotte la dernière fois et depuis 30 ans donc on réalise des études sur l'approche aidance le fardeau l'épuisement c'est des des notions qui reviennent qui reviennent très souvent donc c'est très très démontré depuis longtemps que ça ça existe donc j'aborderai son un autre concept qui est le visage et autant la bon je reviendrai plus tard la subjectivité de l'aidant apparaît à partir de sa responsabilité qu'il a envers l'autre mais la subjectivité de l'aider apparaît par son visage et le visage ici c'est plus que le visage physique là donc c'est un c'est évidemment une métaphore qui représente l'autre son identité tout ce qu'il est donc là je vais citer si plus qu'une image esthétique le visage est ce qui identifie autrui dans ma mémoire et ma pensée c'est l'identité qui suit autrui dans son vieillissement sa mortalité son humanité donc le visage c'est plus que son visage physique c'est plus qu'un nom c'est c'est donc son expression au nu donc l'autre ça devient un sujet par la représentation et la symbolisation de son visage vu par l'autre le fait d'être responsable de quelqu'un de cette façon là dont on vient de parler depuis le début fait en sorte de créer une relation symétrique parce que la responsabilité qu'on a envers l'autre l'autre ne l'a pas envers nous donc nécessairement cette relation là est asymétrique et en fait pour illustrer cet élément là l'événage c'est abondamment le dostoevsky qui dit nous sommes tous responsables de tout et de tous devant tous et moi plus que tous les autres donc ça nous démontre bien ici comment être responsable d'un autre ça doit se faire sans l'attente d'une réciprocité et donc le fait de ne pas attendre de réciprocité nécessairement créer une relation asymétrique parce que le moi endosse toujours une responsabilité de plus que l'autre donc c'est évident dans la diade aidant-aider cette relation asymétrique bon quoi que on peut on peut mettre des bémols parce que c'est pas que unidirectionnel cette relation là il y a aussi on en retire quelque chose dans cette relation mais si on garde on garde notre angle de la posture lévinatienne c'est une relation asymétrique de laquelle où on donne sans attendre de recevoir bon mais ça veut pas dire qu'on ne reçoit pas mais on n'a pas d'attente de recevoir quelque chose dans la responsabilité maintenant le dernier concept sur lequel on va revenir donc la responsabilité vous l'avez compris avec ce que je viens de dire prend pour lui la place la plus importante dans la constitution du sujet donc un individu peut se substituer aux autres mais pas les autres à lui au regard de cette responsabilité donc ça c'est vraiment majeur pour lui donc et le moi ne décide pas de cette responsabilité là il en est en quelque sorte l'otage il choisit pas d'être responsable de l'autre il est élu par l'autre pour être responsable de lui donc vous comprenez vous voyez à quel point ça crée une espèce d'injonction de responsabilité qui devient lourd et donc faut voir après on peut discuter on peut critiquer cette approche là mais je trouve que cette approche là nous permet de comprendre la dynamique aidant aider il nous permet de comprendre ce qui se passe par la suite là donc le sujet lévinatien donc est responsabilité avant d'être intentionnalité donc pour lui ça c'est important mais en même temps ce qu'il dit c'est que cette responsabilité là c'est pas un lourd fardeau c'est pas aliénant d'être responsable dans la mesure où ça permet au sujet d'éveiller en lui des possibilités humaines irremplaçables qu'il aurait pas pu connaître autrement puis ça on l'entend beaucoup quand on parle avec les proches aidants qu'est-ce que ça vous a appris ou qu'est-ce que ça vous a donné de jouer ce rôle là bien les gens ont découvert un tas de choses donc effectivement on peut le on peut le que c'est une philosophie que plusieurs vont contester en disant que bon on a plus de choix que ça dans notre acceptation de la responsabilité à l'égard de l'autre moi ce que j'ai défendu dans ma thèse de doctorat avec cette approche philosophique c'était justement que théoriquement on a le choix d'être proche aidant mais en pratique on l'a pas tant que ça tu sais quand c'est son enfant qui est malade quand c'est son conjoint qui est malade on n'a pas tant le choix actuellement de prendre cette responsabilité là tu sais on peut aussi rendre un conjoint après 70 ans de mariage qui dit ah moi là ça me tente pas de m'en occuper là tu sais la madame puis on va trouver quelqu'un qui va le faire tu sais les conjoints les parents les enfants les on l'apprend cette responsabilité là tu sais donc on peut ça peut être critiqué parce que c'est lourd mais en même temps on faut admettre que cette philosophie qui a le mérite d'alimenter une réflexion qui demeure centrée sur la dimension éthique de la responsabilité donc qu'est ce qui en arrière de cette responsabilité là donc l'éthique de l'évenance va justifier non seulement pourquoi il est nécessaire d'être responsable de l'autre parce que c'est quelque chose qui qui en fait une qui est une obligation morale naturelle qui va précéder l'ontologie donc c'est pas rien et en même temps ça peut nous expliquer pourquoi et là je fais le lien avec la présentation que vous avez eue en janvier sur la proche aidance où peut-être que c'est pour ça qu'on appelait autrefois les proches aidants des aidants naturels. Parce que peut-être provient de cette idée que c'est un phénomène naturel d'être responsable des autres, mais là où on s'inscrit en faux, c'est que le terme aidant naturel vient supposer que l'exercice de ce rôle-là est naturel. Donc, c'est naturel de sentir l'appel à cette responsabilité, mais après, c'est pas si naturel que ça d'effectuer les tâches au quotidien. Et donc, c'est dans ce sens-là que tout le courant féministe a tenté de démontrer au Québec, en tout cas depuis 25 ans, de sortir de ce terme aidant naturel et d'aller vers un terme qui montre plus les enjeux autour de ce rôle-là et de montrer que c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, qui est difficile, qui nécessite formation, information et qui n'est donc pas naturel. On ne fait pas ça naturellement. Changer la couche culotte d'un adulte âgé, plus grand et plus gros que soi, bien, c'est pas si naturel que ça. Ça s'apprend, c'est des techniques. Il y a toutes sortes d'enjeux, donc qui nous fait en sorte qu'au Québec, on essaie de moins nommer le terme aidant naturel, même si dans la culture générale, on l'entend encore beaucoup. Dans les écrits, dans les politiques, c'est disparu depuis un certain temps et on appelle ça des proches aidants. Mais c'est la même chose que ce que vous avez entendu d'aidant naturel dans la première présentation plus tôt. Je suis revenu un petit peu en arrière. Donc, je voulais mettre ça sur la table au départ, avant de vous parler de l'étude que nous avons fait sur la recherche-action sur la maltraitance envers les proches aidants. Pourquoi j'ai travaillé là-dessus rapidement? C'est que, bon, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la proche aidance et quand je suis arrivée à l'Université Laval, j'arrivais sur un poste à moitié en gérontologie et on m'a demandé d'enseigner le cours sur la maltraitance envers les aînés. Et dans ce cours-là, bien, les aînés, quand on regarde la dynamique de maltraitance des aînés, bon, les aînés sont maltraités par leurs proches, par des gens qu'ils connaissent, des gens en qui ils ont confiance et souvent, c'est le proche aidant, ce proche-là. Puis moi, tu sais, j'étais comme un peu en dichotomie en disant, bien, je travaille sur les proches aidants depuis longtemps à défendre leurs droits, à les aider, à assumer ce rôle-là puis de l'autre côté, on me dit, c'est les proches aidants qui maltraitent les aînés. Puis en regardant ça, c'était comme deux champs de recherche et d'intervention parallèles qui agissent de façon parallèle et sans qu'il y ait eu de lien entre les deux et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien parce qu'effectivement, il y a certains proches aidants qui sont maltraités dans l'exercice de leur rôle et ça, c'est un angle mort de la maltraitance. Donc, j'ai décidé de développer ce côté-là. Donc là, je suis toute seule ici à vous parler de cette recherche-là mais c'est le travail d'une équipe, donc une belle équipe de femmes qui sont là ici. C'est un projet de recherche en partenariat communautaire-universitaire, donc recherche-action. Alors, il y avait un organisme communautaire, le Proche aidance Québec qui s'appelait le RINC avant et donc maintenant Proche aidance Québec et donc toute cette équipe-là de femmes avec qui j'ai travaillé sur ce projet-là. L'objectif de notre recherche c'était de favoriser la sensibilisation à la maltraitance envers les Proche aidants. Pourquoi on veut sensibiliser? C'est que c'est un phénomène qui n'était pas connu au Québec et même quand on a fait la revue littérature, c'était pas connu nulle part. Personne ne parlait de ça. Donc, sensibiliser à cette maltraitance-là et pour que ça donne quelque chose, on ne peut pas juste faire de la sensibilisation. J'ai voulu inscrire dans mon objectif dans une perspective de mobilisation des connaissances et des communautés locales et régionales parce que je voulais mobiliser tout le monde dans cette sensibilisation-là pour qu'après, bien, ça continue. Tu sais, sinon, si c'est que porté par un chercheur, bien, une fois que les articles sont écrits puis qu'on a fait un rapport de recherche puis qu'on a fait une dizaine de présentations là-dessus, après, nous, on passe à autre chose puis c'est comme oublié. Donc, pour que ça puisse rester dans la culture publique et tout ça, bien, c'est important pour moi que ça soit porté par la communauté. Donc, c'était ça, l'idée de faire une recherche-action pour que ça vienne des gens, pour que ça continue après. Donc, on avait trois objectifs spécifiques, approfondir les connaissances théoriques et empiriques sur la maltraitance, élaborer des pistes de recommandations visant la prévention de la maltraitance et la promotion de la bien-traitance puis concevoir un outil d'animation qui va s'adresser aux personnes proches aidantes qui va être utilisées en intervention. Donc, on voulait partir des connaissances mais aller vers le côté pratique. C'est là que vous voyez la perspective disciplinaire du travail social où on fait vraiment des recherches appliquées qui vont servir dans la pratique. Donc, il s'agissait d'une recherche à action partenariale communautaire, je l'ai dit tantôt, communautaire-universitaire dans un principe de co-construction. On a co-construit les connaissances sur la maltraitance, les stratégies de sensibilisation et de prévention dans une démarche de partage de savoirs scientifiques, pratiques et stratégiques. Donc, pour tenir compte des expertises de tous les partenaires de la recherche. On a fait une recension d'écrits à partir de 53 documents. Il y avait très peu de choses d'écrits sur la maltraitance envers les proches aidants et ce n'était jamais écrit comme ça. C'était toujours écrit sous forme de négligence ou sous forme de violence envers les proches aidants, sous forme d'agression physique envers les proches aidants. Et beaucoup, dans une perspective, on a beaucoup étudié les personnes qui ont des troubles de santé mentale, par exemple, qu'est-ce qu'ils font à leurs proches aidants ou des gens qui ont des démences de type Alzheimer, donc comment ils réagissent par rapport à leurs proches aidants. Donc, la maltraitance n'était pas l'objet nécessairement de la recherche, mais était comme une conséquence trouvée dans les études un peu à travers le reste. Donc, ça a été très difficile de trouver des recherches qui concernaient expressément cette problématique-là. Donc, on a fait des entrevues individuelles auprès de 15 proches aidants victimes de maltraitance qui ont été victimes de maltraitance de toutes sortes différentes, financières, physiques, psychologiques, sexuelles, institutionnelles, etc. On a fait ensuite 18 groupes de discussions avec des proches aidants et avec des intervenants. Donc, au total, nos 18 groupes, on a couvert 11 régions administratives du Québec. Donc, on s'est promenés quand même un peu partout et il y avait 95 personnes proches aidantes là-dedans et 43 intervenants. Donc, ils n'étaient pas mélangés. On avait des groupes d'intervenants et des groupes de proches aidants. On n'a pas mélangé les deux. Et on avait ensuite, on a fait trois forums régionaux qui ont regroupé 280 proches aidants et intervenants qui ont permis une fois qu'on avait fait les premières étapes d'aller valider les outils qu'on commençait à développer, d'aller valider les informations qu'on avait pour voir avec eux si ça faisait une résonance et comment améliorer ces outils-là dans la perspective qui se réapproprie ces éléments-là pour qu'ils puissent les utiliser après. Donc, on a fait dans le cadre de ces forums-là une validation de nos résultats auprès de 280 personnes. Donc, au total, 433 personnes ont participé à cette étude. On avait comme camp théorique l'approche bioécologique de Bronfenbrenner de 2005. Peut-être pour ceux qui connaissent, ça attire ses origines de son approche des systèmes de développement humain de 1979 qui a modifié un petit peu après en 2005. Et donc, ce camp théorique-là nous permet de regarder une situation dans tous les systèmes. Donc, on ne voulait pas dans la littérature. Ce qu'on avait constaté, c'est que la maltraitance envers les proches aidants provenait essentiellement des aidés parce que les études avaient été faites là-dessus. Donc, des personnes qui ont des troubles psychiatriques, des problèmes de comportement, des problèmes de toxicomanie ou des problèmes de démence qui ont des comportements maltraitants envers le proche aidant. Donc, c'était essentiellement ça. Et donc, si on était restés à ça, on aurait vu le problème sous une petite lorgnette. Et on s'est dit, il faut que ça vienne de plus grand. Donc, on a pris un camp théorique qui nous a permis d'aller voir toutes les sources possibles de maltraitance. Et donc, dans l'ontosystème qui est la personne proche aidante, donc il peut y avoir là des éléments. Dans le microsystème, donc les membres de la famille, les proches, l'entourage, les amis, les collègues comme notre religieuse. Dans le mesosystème qui, ça, c'est l'ensemble des interactions, des relations puis des liens entre les différents microsystèmes. Ensuite, dans l'exosystème qui est les endroits, les lieux non fréquentés comme les instances politiques où les décisions se prennent, les ministères, les gouvernements, les lois, etc. Et dans les macrosystèmes, donc quelque chose qui est beaucoup plus large, donc les valeurs de la société, les coutumes, les croyances, les normes, l'idéologie dans la société québécoise. En lien avec la proche aidante. Et on a dans le chronosystème qui est l'époque, la période historique actuelle et aussi le temps occupé comme personne proche aidante. Donc, on avait l'intuition que le problème de la maltraitance envers les proches aidants provenait de tout ça, de tous ces milieux-là. Et tous ces lieux-là sont en interaction les uns avec les autres. Donc, on a pris comme hypothèse qu'on allait trouver des choses partout. Évidemment, quand on cherche quelque chose, on trouve, effectivement, comme on l'a cherché partout, bien, on l'a trouvé partout. Donc, ça, c'est des résultats que je ne vais pas vous présenter. Mais je vais vous présenter, finalement, je vous amène, on avance rapidement jusqu'à la fin, l'outil qu'on a conçu à la fin. Donc, en fait, on a identifié que la maltraitance provient de quatre sources différentes, contrairement à la littérature qui parlait essentiellement de l'aider. Nous, on a identifié que la maltraitance envers les proches aidants provient des institutions et ça, évidemment, c'est par le biais des intervenants ou des professionnels qui y travaillent parce que l'institution en soi, c'est de la brique. Donc, c'est théorique. Alors, les institutions proviennent de l'entourage, donc les amis, les autres membres de la famille qui ne s'impliquent pas mais qui sont là, la personne aidée, comme on l'avait vu dans la littérature, mais aussi la personne proche aidante elle-même. Donc, là, on va vous donner des exemples un petit peu plus loin. Donc, quatre sources de maltraitance. Puis là, on avait des tonnes de données dans l'analyse qualitative des verbatimes, des focus group. Donc, on avait des tonnes d'informations de maltraitance qui sortaient. Puis là, ça a été le casse-tête de comment regrouper tout ça. Puis on a réussi à regrouper ça, en fait, en sept manifestations de maltraitance qui sont ici. Donc, comment ça se manifeste, la maltraitance envers les proches aidants? Donc, imposer le rôle ou sur-responsabiliser. Donc, ça, c'est une première source de maltraitance. Ensuite, porter des jugements sur les façons de faire des personnes proches aidantes dans l'exercice de leur rôle. Tu sais, c'est jamais correct, c'est trop passé, tu le gardes trop, etc. Normaliser le rôle de proches aidants ou encore normaliser la maltraitance vécue dans l'exercice de ce rôle. Donc, normaliser le rôle dans le sens de, tu sais, c'est normal que tu t'en occupes, c'est normal de faire ça, c'est naturel, comme on pourrait dire pour revenir au terme de tantôt. Donc, normaliser le rôle ou normaliser la maltraitance, nier l'expertise de la personne proche aidante et sa contribution familiale et sociale, donc le fait de ne pas reconnaître toute son expertise, nier ses besoins. Ensuite, utiliser la violence psychologique, physique, sexuelle envers la personne proche aidante, contribuer à son appauvrissement. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces quatre, tu sais, il n'y a rien comme de nouveau là-dedans. Ça, ça avait déjà été nommé si on lit des affaires sur les proches aidants, on retrouve ces éléments-là. Ce qui est nouveau, c'est de les avoir mis ensemble, de les avoir identifiés comme étant des manifestations de maltraitance et d'avoir identifié que ces quatre sources de maltraitance-là peuvent, à tour de rôle, à un moment ou à un autre du parcours de proches aidants, être une personne maltraitante et utiliser l'une ou l'autre, l'une et l'autre de ces manifestations-là. Donc, que ce soit l'institution, la personne aidée, l'entourage, la personne aidante, tous à tour de rôle vont utiliser à un moment donné un ou l'autre de ça. Donc là, c'est ça qui frappe, c'est quand on prend conscience de ça. Donc, là, je vous donne quelques exemples, peut-être là de, là, on peut appuyer, j'ai des petits verbatimes qui vont arriver. Donc, exemple d'une institution qui va imposer le rôle, bon, un commentaire qu'on a reçu d'une intervenante qui dit, vous êtes encore capable de la garder, madame, voyons donc. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je suis à bout de souffle, je veux héberger mon conjoint parce que je ne suis plus capable de m'en occuper, puis que l'intervenante répond, bien non, vous êtes encore capable de la garder. Donc, on impose le rôle, on sur-responsabilise. Un autre, un exemple qu'on va nier les besoins. Donc, j'étais vraiment paralysée dans l'impossibilité de me mouvoir, même dans mon lit. Et quand j'ai demandé de l'aide, croyez-le ou non, on m'a fait comme réponse, mais vous, vous êtes l'aidante, on ne peut pas vous aider, il faudrait que j'ouvre un autre dossier. Il est venu une soignante professionnelle à la maison pour aider mon mari. Moi, je suis dans le lit, elle ne m'a pas aidée, elle ne m'a pas donné à manger. Ça faisait deux jours que je n'avais pas mangé. Mon mari va m'offrir un café, mais il l'oublie, il ne me l'apporte pas. Elle m'a dit, appelez au nom du magasin, faites-vous venir quelque chose à manger. Mais je ne pouvais même pas me lever pour téléphoner. Puis ça, c'est une dame qui nous a raconté ça dans le premier focus group qu'on a fait. Puis tu sais, mon début, j'avais un peu peur que c'était dans ma tête, la maltraitance envers les proches aidants et que ça n'existe pas vraiment. On aurait de la difficulté à sortir l'information et qu'il faudrait interpréter pour rentrer ça. Écoute, la madame, elle nous sort ça. Puis ça, c'est comme, je pense que c'est l'extrait le plus révélateur d'une forme de maltraitance provenant d'une institution. Ça a sorti en premier. Ça nous a vraiment dit, OK, il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on continue. Donc, il y en a un autre ici. de nier l'expertise. Donc, l'infirmière qui m'a appelée pour l'évaluation gériatrique, elle m'a dit, quand j'expliquais les symptômes de mon père, vous avez le regard biaisé par rapport à ce que vous avez vécu avec votre mère. Cette affirmation-là, je trouve que c'est une forme de maltraitance parce qu'on met en doute mon observation. Donc, elle avait déjà vécu ça avec un de ses parents, donc elle prend son expérience pour dire, bien, c'est ça qu'il a ou c'est ça qui ne va pas. Puis on lui dit, non, non, là, vous êtes biaisé, vous êtes biaisé et on ne croit pas ce qu'elle dit. Donc, il y en avait plein que j'aurais pu donner sur chacun de ces trucs-là. Donc, on va avoir avec l'entourage. Là, j'en ai trois aussi sur l'entourage. Donc, par rapport à apporter des jugements, les autres ne t'aident pas, ça critique tout ce que tu fais, ils te rabaisent, ça devient pénible. Ensuite, un autre sur d'en contribuer à l'appauvrissement. Donc, on commence à voir des situations où l'entourage commence à profiter de la situation. Ils, les proches aidants, ne savent pas pourquoi, mais ils, les membres de la famille, sont souvent chez eux. Ils vont toujours à l'heure du souper, ils les accompagnent toujours au resto, mais ce n'est jamais eux qui payent. Donc, les membres de l'entourage qui profitent un peu de la situation et qui contribuent à l'appauvrissement du proche aidant, qui déjà s'appauvrit en prenant soin de quelqu'un parce qu'il y a toutes sortes de dépenses liées aux soins, liées à la responsabilité envers l'autre qui n'est jamais remboursé par personne. La famille ne va pas rembourser ni le proche aidé. Un autre, imposer le rôle, parce que ma famille me rappelle que j'ai dit oui au départ, donc je n'ai pas d'espace de renégociation par rapport à ce rôle-là. Donc, elle a dit oui au début et si ça a duré huit ans, dix ans, elle ne peut plus revenir en arrière et bon, tu avais dit oui, tu avais dit oui. Des exemples par rapport à la personne aidée, ça revenait à des choses qu'on avait vues dans la littérature aussi. c'est quand on offre du répit à l'aidant, mais qu'il ne veut pas parce que l'aidé n'accepte pas. Il n'accepte personne à domicile autre que le conjoint ou l'enfant, pas d'étranger. Donc, le fait pour un aidé de refuser des services, c'est une forme de maltraitance envers le proche aidant parce que ça normalise son rôle et ça fait en sorte de dire à l'aidant bien c'est normal que ce soit toi qui me lèves, c'est pas normal que ce soit une madame du CLSC, donc c'est à toi à le faire, donc ça normalise le rôle. On peut aussi sensibiliser même les personnes aidées à ça. Donc, ça dépend des personnes aidées, évidemment. Et il y en a deux autres pour l'aider. Un exemple d'utilisation de violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Donc, moi, j'avais peur qu'il vienne m'étouffer dans mon sommeil. J'avais mis une chaise en dessous de la poignée de porte pour l'empêcher d'entrer. Et un autre exemple de porter des jugements. L'aider nous dit « Tu ne sais rien, tu ne connais rien, tu ne connais pas ma vie, tu ne me comprends pas, ce n'est pas correct ce que tu fais. Ce n'est jamais correct, jamais, jamais, jamais. C'est un gouffre sans fond. » non seulement on ne reçoit pas de merci pour ce qu'on fait, mais en plus, on se fait dire que ce n'est pas bon. Et enfin, la personne proche-aidante elle-même peut se maltraiter par l'auto-négligence ou l'auto-maltraitance. Donc, deux exemples ici. « On est maltraités envers nous-mêmes, on ne prend pas soin de nous puis de nos finances, on s'abandonne, on n'a plus de linge, on n'a plus de vie, plus de linge, je n'ai pas le droit d'aller chez la coiffeuse au cas où j'aurais besoin du 20 piastres pour aller à l'hôpital en pleine nuit. Alors, même si je suis fatiguée, je vais faire un détour, mettre de l'essence au cas où. On se met dans des conditions extrêmes, on ne prend pas soin de nous, ça fait qu'on se maltraite nous-mêmes. Et un autre sur la normalisation du rôle, c'est comme si j'étais portée à me dire qu'il est méchant, mais c'est comme une méchanceté inconsciente en raison de la maladie. Mais jusqu'où on se comporte par rapport à ça? Tu mets tes limites, mais comment? Donc ici, on est dans la normalisation du rôle ou normalisation de la maltraitance vécue. Donc, elle subit de la maltraitance de son proche, mais elle dit c'est normal à cause de sa maladie, mais jusqu'où c'est normal qu'il me traite comme ça, qu'il me crie dessus ou qu'il me frappe ou qu'il me... Jusqu'où sa maladie peut expliquer ses comportements? Donc, voilà. On revient à la fin avec... Maintenant que vous avez vu ça, vous voyez un peu mieux les quatre sources de provenance de maltraitance et les sept manifestations et qui nous ont amené finalement à créer cette définition de la maltraitance qui font baser sur la maltraitance envers les personnes aînées, mais adaptées aux personnes proches aidantes. Donc, l'exercice du rôle de proches aidants comporte un risque de maltraitance qui affecte la personne proche aidante. Cette maltraitance provient des institutions, de l'entourage, de la personne aidée ou de la personne proche aidante elle-même. Qu'elle soit intentionnelle ou non, parce qu'on a bien compris que dans certains cas, tantôt, ce n'est pas toujours intentionnel. Les gens ne veulent pas toujours faire mal. Donc, qu'elle soit intentionnelle ou non, elle se manifeste par l'absence d'action appropriée ou, pardon, se manifeste par l'absence d'action appropriée, une attitude ou un geste qui se produit une seule fois ou se répète. la maltraitance envers les personnes proche aidante peut prendre une ou plusieurs de ses formes et se modifier dans le temps. Puis là, on nomme ce qu'on a nommé tantôt, imposer le rôle, normaliser le rôle, porter des jugements, nier l'expertise, nier les besoins, utiliser de la violence, contribuer à son appauvrissement. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on était content de notre belle découverte, on s'est engagé à créer un outil d'intervention. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois que la sensibilisation est faite et on se dit, OK, wow, là, on a découvert quelque chose, mais il faut que ça serve à quelque chose. Donc là, on a créé une boîte à outils. La boîte à outils qui s'appelle la bientraitance des personnes proches aidantes, une responsabilité partagée. Vous voyez un glissement, on a commencé à travailler sur la maltraitance puis là, notre boîte à outils est sur la bientraitance. Vous avez vu le glissement, c'est qu'au cours de la recherche-action, les jeunes ont bien manifesté que c'est important de parler de bientraitance, de voir le bon côté de la médaille pour aller chercher plus de monde sans toutefois occulter le phénomène de maltraitance, mais en prenant ça du côté plus positif. Donc, on a appelé la boîte à outils donc la bientraitance une responsabilité partagée parce qu'on a vu qu'il y a quatre provenance de maltraitance. Donc, ça veut dire que si on veut bien traiter les proches aidantes, il faut travailler tous ensemble. Ce n'est pas la job d'une seule personne, donc tout le monde doit travailler ensemble. Donc, ça nous a amené à définir la bientraitance comme ceci. La bientraitance envers les personnes proches aidantes est une démarche d'accompagnement globale. Elle vise à promouvoir leur soutien, l'écoute de leurs besoins et la valorisation de leur apport et de leur expérience et de leurs expertises dans la vie quotidienne afin de prévenir la maltraitance. Et donc, la boîte à outils qu'on a développée comporte plusieurs éléments. Ce que vous voyez à gauche, c'est une affiche qu'on utilise en intervention. Donc, on arrive avec l'affiche et on a un manuel à côté d'un guide d'animation. Donc, les intervenants qui veulent utiliser l'affiche, ils ont avec eux et ça leur indique comment, pas à pas, utiliser cette affiche-là pour faire l'intervention. Puis, on a des dépliants aussi qu'on distribue lorsqu'on fait les formations. C'est prévu d'être fait dans des ateliers de groupe, soit dans un groupe de soutien, dans un café-rencontre, dans une conférence publique, donc en groupe, mais ça peut aussi être en individuel quand on est un intervenant avec un proche aidant en individuel, avec un proche aidé, avec des membres de famille. Donc, c'est pas forcément juste au proche aidant que ça s'adresse. Et donc, des dépliants qui s'adressent soit au proche aidant, soit au proche aidé, soit à l'entourage, soit à l'intervenant, donc qui touche à tout le monde. Et donc, c'est ça. Et la façon dont on travaille, c'est que quand, puis on fait des ateliers, on en a fait en Zoom aussi, pas seulement en présentiel. Quand on les fait en Zoom, on a l'avantage de pouvoir zoomer, justement, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, sur les différents personnages. Et vous voyez, l'affiche, elle est conçue d'une manière qu'on voit un parcours de proche aidant et à l'intérieur du parcours, il y a toutes sortes de situations de proche aidance là-dedans. Donc, nos proches aidants, ils portent des dossards numérotés parce qu'on voyait le parcours de proche aidant comme un genre de course. Pour certains, c'est une course à relais, d'autres, c'est un marathon, d'autres, c'est un sprint, d'autres, c'est une course à obstacle. Donc, selon la situation, ça prend différentes formes. Et on a des gens qui sont déjà dans le parcours, il y en a des gens qui essayent de rentrer, il y en a qui sortent. Donc, ça nous permet de jouer avec ça et de faire parler les gens sur la maltraitance qu'ils vivent, dans quelle situation ils voient. On zoome sur un personnage et on dit qu'est-ce que vous voyez là-dedans, puis en quoi cette personne-là est maltraitée, en quoi on reprend nos éléments, en quoi son rôle pourrait lui être imposé, en quoi on irait à son expertise, en quoi on reprend nos éléments. Et tout le monde voit des choses différentes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on n'avait pas pensé nous autres à tout. Ici, par exemple, je vous donne cet exemple-là avant de terminer, cette proche-aidante-là qui est comme tenue à l'écart. On a le proche-aidé ici qui discute avec les professionnels de la santé, puis on a là donc cette dame-là qui est tenue à l'écart. Je ne sais pas à l'écran si vous voyez, on parle de l'aidante numéro 4, en bas, complètement à gauche de l'image. Et elle est tenue à l'écart. Puis là, on peut expliquer toutes sortes de raisons. Pourquoi elle est tenue à l'écart? Bien, on ne tient pas compte de son expertise. Cette dame-là peut être... Il y a un groupe, on avait fait une conférence avec un groupe de personnes ayant des problèmes auditifs. Puis on dit, bien, peut-être parce que cette madame-là, elle est sourde. Donc, le fait qu'elle soit sourde, le personnel médical ne prend pas compte d'elle parce que finalement, elle est sourde. Donc, on l'a exclue d'emblée. Elle peut être déficiente intellectuelle. Elle peut avoir toutes sortes de situations qui font qu'on l'exclue pour des raisons. Donc, on peut s'approprier, en fait, cette image-là puis l'adapter à ne pas avoir un problème de santé mentale. Et donc, parce qu'elle a un diagnostic de santé mentale, on ne trouve pas opportun de l'intégrer dans la discussion du soin de son père ou de son conjoint ou de la personne qui est là. Donc, on peut vraiment l'adapter à toute situation. Donc, les suites de ça, une fois qu'on a fait ça, bien, on a été contents d'apprendre que dans le plan d'action, bon, vous savez que... Je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu la loi 56 qui est sortie en 2020 en pleine pandémie sur la reconnaissance des proches aidants. Six mois plus tard, on a sorti la politique nationale, donc première politique nationale pour les proches aidants. Six mois plus tard, on a sorti en 2021 le premier plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. Et dans le plan d'action gouvernemental, on a 61 mesures qui vont permettre de soutenir et de reconnaître le rôle de proches aidants. et parmi les mesures, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu embrouillé, j'ai fait une capture d'écran, mais il y a différents axes et les 61 mesures sont disposées à travers les différents axes. Et la mesure 9 du plan d'action gouvernemental, c'est diffuser la boîte à outils, la bien-traitance des personnes proches aidantes, une responsabilité partagée dans différents milieux fréquentés par les personnes proches aidantes. Alors, ça veut dire que si la boîte à outils qu'on a conçue est dans une mesure du plan d'action gouvernemental, ça veut dire qu'il y a des sous qui viennent avec pour pouvoir diffuser cette boîte-là. Et donc, là, la boîte est en train de se diffuser un peu partout au Québec et prendre un autre envol. Et là, on a des publicités actuellement qui circulent sur les réseaux sociaux. J'aurais pu la mettre aussi sur la bien-traitance. La bien-traitance est en danse, je ne sais pas si ça, peut-être que vous avez vu ça passer quelque part, mais là, on est rendu comme à la phase 2 de ce projet-là. Et donc, voilà. C'est dans ce sens-là et parce que les personnes proches et d'entre sont susceptibles d'être maltraitées dans leur rôle, bien, c'est dans ce sens-là qu'on est dans une perspective où on a une vulnérabilisation de cette clientèle-là. Et donc, il faut faire attention. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter ça. Merci beaucoup, Sophie. Très riche, très concret aussi. C'est intéressant. On a eu des semaines où est-ce qu'il y avait des réflexions plus théoriques. que tu nous as donné des bonnes bases avec les vinases. Puis en même temps, on voit une action concrète, des situations concrètes avec les verbatimes. On reconnaît des profils. Merci beaucoup, vraiment. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Talita. Merci beaucoup, Sophie. Quelle richesse, quel enthousiasme. Ça m'a donné du grand remoude à moudre. Je vais partager mon écran. Alors, voilà, un grand merci de m'avoir invité dans ce séminaire qui est extrêmement riche. Hélène, vraiment, bravo. Voilà. Dans la conférence d'ouverture à ce séminaire, Chiara Pesari avait convoqué l'idée de faille. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, elle avait été piochée chez Henri Maldinet, cette belle phrase que la notion de faille ouvre à la possibilité du passage. Le franchissement de la faille ouverte par la crise est à la fois autogénèse et création, avait écrit Maldinet. Et en discutant de cela ici à Lille avec nos étudiants en théologie, il m'est venu cette idée que la faille, la fêlure, finalement, ça nous dit quelque chose de la croix. la faille de la croix elle ouvre au passage de la Pâque. Et sans cette faille que nous pouvons considérer comme un aspect de notre vulnérabilité, la résurrection ne serait pas possible. Dans cette métaphore, dans cette image, la vulnérabilité serait alors un état inévitable mais quand même un état à traverser. Donc, un état dont il faut toujours sortir. Sauf s'il persiste quelque chose de notre vulnérabilité à la résurrection. Alors, juste pour être très clair par rapport à ce qu'on a entendu juste avant parce que l'écart est quand même assez grand, je parle ici vraiment de la vulnérabilité dans sa dimension ontologique. Je ne parle pas du tout de la vulnération dont a parlé Sophie Esquier à l'instant. Donc ici, je suis vraiment dans cette idée de vulnérabilité ontologique toujours polysémique mais donc de la porosité existentielle pour le dire avec Marie Jotile dans cette idée d'ouverture à l'autre sans laquelle l'humain ne sera aimé ni d'aimer. Comme le disait déjà Lévinas, c'est marrant comme quoi des fois les présentations se font résonance. Toutefois, et on l'a bien vu, cette ouverture à l'autre n'est jamais sans danger. Elle est d'un côté toujours ouverture à la vie mais en même temps elle est exposition potentielle à la menace. Donc, je ne prends pas en compte ici la dimension de vulnérabilité dans sa dimension sociale qui peut être une conséquence de la vulnérabilité ontologique. L'exposé de Caroline Rangotte mais aussi de Sophie Esquier a montré comment la vulnérabilité dans la maladie mène souvent à l'exclusion donc vulnérabilise socialement les personnes malades et leurs proches aidants mais il peut aussi être et on l'a vu encore aujourd'hui la conséquence de structures sociales opprimantes mais dans l'exemple des SIC on était aussi dans cette vulnérabilité là. On peut presque toujours ramener la vulnérabilité sociale à une responsabilité on l'a bien entendu tout à l'heure à une cause extérieure à la personne pas seulement mais quand même souvent. Toutefois aujourd'hui je veux vraiment regarder l'aspect existentiel de la vulnérabilité quand elle est donnée quand elle est intrinsèque à la personne et je voudrais éclairer cette vulnérabilité là à travers une perspective très précise celle du handicap et j'utiliserai la lentille des théologies du handicap et des disability studies pour soutendre mon propos. Pas question vont structurer cette réflexion je voudrais me poser la question s'il y a une limite au-delà de laquelle la vulnérabilité ne serait plus dans le projet de Dieu pour l'humain puis je vais se poser la question s'il y a quelque chose de bon à vivre dans la vulnérabilité et si oui est-ce que cet aspect bon renvoie à Dieu c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose de la bonté divine à vivre dans la vulnérabilité et puis la troisième question c'est que celle que j'ai évoquée en entrée est-ce qu'il persiste quelque chose de notre vulnérabilité à la résurrection je suis bien conscient que c'est très spéculatif alors j'en reviens tout de suite à mon premier point et on va aller de la philosophie à la théologie en ouvrant la Bible si vous me permettez bien parce que quand les chrétiens parlent du projet de Dieu pour l'humain ils regardent bien souvent les récits de la création est-ce que la vulnérabilité comme porosité existentielle faisait partie de ce projet de Dieu pour l'humain la semaine dernière nous avions à l'île François Audinet du centre Sèvres qui disait un être fait de poussière avec comme principe de Dieu un souffle bien que divin est-ce que cet être-là fait de poussière et de souffle peut être autre chose que vulnérable il me semble que non alors regardons la Bible regardez ça c'est mon effet préféré dans PowerPoint alors on ouvre le récit de la Genèse où on lit en Genèse 2 25 tous deux étaient nus l'homme et sa femme sans se faire mutuellement honte Delphine Orvilleur qui est rabbin à Paris affirme que la nudité biblique signifie bien plus que le simple fait d'être dévêtu il s'agit selon elle d'un concept dans la pensée hébraïque qui inclut l'ouverture la porosité moi je comprends aussi la vulnérabilité cette vulnérabilité constitutive qui est donnée d'emblée à la personne permet l'ouverture à l'autre et aussi au tout autre et sans elle aucune entrée en relation ne serait possible aucun amour ne pourrait circuler sans cette nudité sans cette vulnérabilité existentielle en effet on peut dire que l'homme et la femme sont les premiers nus du monde mais il n'y prête aucune attention cette vulnérabilité n'a pas de valeur morale il est écrit qu'il n'avait pas honte l'un devant l'autre mais il y a un troisième nus dans l'histoire dont on parle pas très souvent le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs dit la Bible dans le verset qui vient tout de suite après celle de la nudité des humains et alors en hébreu la ruse et la nudité se dit tous les deux à roum il y a des discussions sur l'étymologie des deux mots mais au moins à l'oreille la Bible rapproche la nudité de l'humain et la ruse du serpent pour moi il y a là quelque chose de l'ambiguïté de la polysémie de la notion de nudité donc de la vulnérabilité et elle est perçue d'emblée je pense que cette polysémie elle est absolument clé dans la compréhension de toute vulnérabilité on y reviendra tout à l'heure mais si nous comprenons donc que la nudité la vulnérabilité elle est donnée depuis des origines aux humains cela ne répond pas forcément à la question de savoir s'il y a une limite au-delà de laquelle la vulnérabilité ne serait plus dans le projet de Dieu pour l'humain clairement dans une perspective dans une perspective de handicap est-ce que la déficience pourrait faire partie du projet de création de Dieu alors très vite juste il y a une différence entre déficience et handicap je les utilise un peu de façon interchangeable mais tous les deux sont des expressions possibles de la vulnérabilité mais la déficience touche d'abord à la vulnérabilité existentielle alors que le vocable handicap renvoie à la dimension sociale de la vulnérabilité le handicap est la conséquence de l'inadaptation de la société à certaines déficiences au moins dans le modèle social du handicap ici il est bon d'écouter les activistes de la cause du handicap ainsi que les développements des disability studies au cours de ces dernières décennies des personnes en situation de handicap se sont mobilisées pour contester l'idée que le handicap est forcément une déviance de la normalité l'action politique en faveur des droits civils a établi le handicap comme une question d'égalité de citoyenneté d'égalité des chances et de participation non comme un problème individuel devant être résolu par la médecine donc la déficience fait partie selon les disability studies de ce que cela signifie d'être humain mais si donc la déficience fait partie de la normalité humaine fait-elle pour autant partie de ce que Dieu aurait voulu à l'origine pour l'humanité en d'autres mots je le dis un peu prosaïquement mais est-ce que Adam et Ève auraient pu avoir des vulnérabilités qu'aujourd'hui nous nombrions des déficiences alors une grande majorité des personnes en église que j'ai pu interroger à ce sujet répondent spontanément que non la déficience ça ne fait pas partie de la création aux origines par conséquence si la déficience n'était pas là aux origines quand est-ce qu'elle apparaît la réponse pour les théologiens a été tout trouvée évidemment après la chute c'est la thèse défendue encore en avril dernier par John Burke même de l'université de Toronto qui dit que les déficiences physiques ne font pas partie de l'intention divine pour la création et il y a aussi quelqu'un comme David Jewell qui disait que it is important to remember that people have disabilities because of the curse on all creation et alors il faut savoir ce sont deux théologiens qui sont très engagés dans la lutte et la militance l'activisme handicap John Burke a une fille qui est en situation de handicap donc on ne va pas leur traiter des mauvaises intentions c'est vraiment ce qu'ils pensent à l'autre opposé du spectre théologique il y a les théologiens du handicap qui refusent cette vision de la déficience comme étant contraire à la volonté divine peut-on théologiquement et pastoralement continuer à affirmer que certains humains seraient conformes au projet de Dieu et d'autres à Benon cette perception part d'un préjugé à mon avis néfaste c'est celui de croire que la déficience est nécessairement un mal John Burke parle de evil donc il y a d'autres théologiens qui s'identifient comme disability theologians comme Amos Young Devin Stahl et John Swinton que vous voyez là à l'écran qui affirment explicitement le contraire la diversité est selon eux inscrite dans le buissonnement de la création et il n'y a rien qui dit que la déficience n'aurait pas fait partie de l'éventail de la création depuis les origines pourtant pour beaucoup de chrétiens cette vision des choses est contraire à leurs intuitions et les images qui circulent sur le jardin d'Éden depuis des siècles nous confirment évidemment dans cette idée quand on pense au paradis d'Éden on a toujours ce type de jardin luxuriant avec deux personnes proches de la perfection avec des jolis petits lions et des chiens et des petits papillons qui batifolent dans l'herbe et alors on a ça dans l'art on a ça aussi dans les livres de catéchèse au moins ceux que j'ai pu consulter en France où on a pareil le poisson clown le lion un couple de mannequins toujours ce même type d'image et alors je peux vous dire j'ai cherché beaucoup beaucoup mais lui par exemple n'a jamais le droit d'y être ça s'appelle un blobfish il est peut-être pas très beau mais c'est une créature de Dieu et donc ça veut dire que lorsqu'il a été créé Dieu a forcément dit qu'il était beau selon le récit de la Genèse et pourtant lui n'a jamais droit de figurer dans les images que nous voyons du jardin d'Éden alors vous allez me dire ok le blobfish il ne correspond peut-être pas à nos normes actuelles de beauté il n'est pas pour autant déficient il est fait comme ça le pauvre alors on peut se poser la question est-ce que cette personne-ci pourrait représenter Adam et Ève est-ce que Paul et Andrea qui ont tous les deux une déficience intellectuelle et lui avait une trisomie 21 est-ce que il pourrait être Adam et Ève alors il y a un adage très important dans la militance handicap et dans les disability studies qui est que nothing about us without us donc j'ai été interrogé des personnes en situation de handicap avec des déficiences intellectuelles sur qu'est-ce qu'ils pensaient de ces deux personnes qui pouvaient représenter ou non Adam et Ève et quand j'ai posé la question à Georges à Célesta Georges m'a dit Talitha elle ne ressemble pas à la Ève de mon livre de catéchisme de l'époque et pour cause en 2015 j'ai rencontré Lauren dans un colloque à Rome à qui j'ai posé la même question et quand Lauren avait compris de quoi il en retournait elle disait je n'ai jamais pensé à ça mais c'est extrêmement important ce que tu dis là je voudrais que tu le dises partout je peux vous dire que Lauren c'était mon premier fan et c'est à cause d'elle que je continue à défendre cette image il y a quelqu'un d'autre que j'ai pu interroger alors il y a des gens de Célesta dans la salle donc ils vont la reconnaître et je suis sûre c'est Béatrice et quand je montrais l'image de Paul et Andrea à Béatrice en lui demandant est-ce que d'après toi ça pourrait être Adam et Ève elle me regarde elle me dit mais ils ont l'air de s'aimer non ? donc oui ils ont l'air de s'aimer en plus ils se sont mariés et elle dit c'est ça qui est important non ? aux yeux de Dieu je lui ai dit oui elle me regarde à nouveau elle me dit je ne comprends pas il est où ton problème et je vous retourne la question il est où notre problème si je reviens au récit de la création je pense que j'ai un début de réponse parce que qu'est-ce qui se passe tout de suite tout de suite après la désobéissance des premières humains je vais vous le dire tout de suite le premier verset après leurs yeux à tous les deux s'ouvrir c'est ça ce qui se passe leurs yeux s'ouvrent en fait ils changent de regard parce que je peux vous dire qu'on ne voit pas les mêmes choses avec les yeux fermés ou ouverts donc si leurs yeux s'ouvrent leur regard sur la nudité change et cette nudité qui était là depuis le début tout d'un coup elle devient honteuse et les premières humains vont la cacher ils vont se faire des pannes pour cacher cette nudité là la vulnérabilité devient honteuse quand on écoute les récits des personnes en situation de handicap la honte est un motif qui revient très souvent j'en parlais encore en début d'année avec une jeune auteure Cécile Gandon qui a écrit un petit livre lumineux que je vous conseille vivement encore fragile cœur vivant et elle elle parle de la honte d'exister elle dit c'est la conviction que le monde irait mieux si moi avec mon handicap je n'existais pas c'est son regard sur elle-même qui est vicié c'est terrible c'est pas elle aussi dans ma lecture des récits de la genèse dans la perspective des théologies du handicap je n'is pas la réalité de la désobéissance des humains ni les conséquences qui en découlent mais je refuse de croire que la conséquence de la chute serait inscrite dans la constitution des corps des sens des intelligences de certains humains alors que d'autres en seraient restés préservés selon moi la déficience elle fait partie de l'alliance depuis le tout début d'ailleurs quand on prend le très officiel compendium de la doctrine sociale dans son paragraphe 27 il est bien dit que dans cette rupture originelle doit être recherchée la racine la plus profonde de tous les maux qui entravent les relations sociales entre les personnes humaines pas forcément le rapport le corps des personnes c'est pas ce qui est marqué dans le compendium mais est-ce qu'on peut entrer en alliance avec notre vulnérabilité c'est l'objet de mon deuxième point entrer en alliance avec la vulnérabilité cela me semble tout à fait possible ça me semble même nécessaire mais notre temps n'est pas très propice à l'exercice dans un monde régi par la rentabilité la performance et le paraître la vulnérabilité n'a pas bonne presse d'ailleurs au moment où certains chercheurs tentent de donner une interprétation plus positive à la vulnérabilité je suis frappée par le fait que d'autres la refusent catégoriquement dans un congrès sur la fragilité chez vous au Québec en 2021 le théologien canadien Jean-Guy Nadeau avait ouvertement rejeté une vision de la acute vulnerability selon Nadeau le danger c'est que cette vulnérabilité émotionnelle ce sont ces mots en viennent à occulter d'autres types de vulnérabilité et que la vulnérabilité lue positivement finisse par prendre toute la place et Jean-Guy Nadeau donne l'exemple de quelqu'un qui souffre d'une dépression importante qui est au bord du gouffre et pour qui une parole sur la vulnérabilité positive n'est tout simplement pas entendable aussi je ne suis que trop consciente de ce côté extrêmement difficile de la vulnérabilité et je n'ai jamais cherché à la cacher les premières humains voulaient cacher leur nudité je ne veux pas cacher cette vulnérabilité dans ma lecture de la parabole des talents j'y viendrai c'est bien cet aspect compliqué que je veux mettre en avant le côté lourd à porter et il ne peut pas être romantisé il n'y a là rien de cute on ne devrait pas cependant limiter la vulnérabilité à la brokenness c'est un mot que je n'ai jamais pu traduire brokenness peut-être fêlure est le bon mot d'ailleurs petite note légère Leonard Cohen le chantait déjà n'est-ce pas there is a crack in everything that's how the light gets it effectivement sans la porosité qui caractérise son être et qui le rend vulnérable l'humain serait incapable de recevoir la lumière de l'amour ni de faire rayonner son propre amour auprès d'un autre mais je l'ai dit déjà cette ouverture à la vie est aussi exposition potentielle à la menace pourquoi le créateur a-t-il jugé bon que ce soit cette même fêlure qui nous expose à la blessure qui nous permet d'aimer cela reste pour moi un mystère mais j'ai l'intime conviction que ça n'est pas sans raison et si en tant que théologien nous rejetons la vulnérabilité comme étant uniquement l'ouverture qui nous expose à des comportements manipulateurs ou agressifs nous jetons le bébé avec l'eau du bain ce n'est pas la fêlure qui est problématique c'est ce que nous en faisons enfin c'est ce qu'il croit et de cette vulnérabilité lourde mais en même temps précieuse je pense que les évangiles nous en parlent dans la parabole des talents alors ouvrons encore une fois la Bible et prenons le texte de Matthieu Matthieu 25 où on lit qu'un homme part en voyage et confie ses biens à ses serviteurs alors très pas évident de voir ce que c'est ce bien en grec c'est ta uparanta c'est la plupart du temps traduit par possession bien des fois même argent mais dans le Nouveau Testament uparanta ça veut aussi dire ce que l'on a en soi ce que l'on est donc le maître il donne non seulement ce qu'il a mais aussi peut-être surtout ce qu'il est j'y reviendrai parce que pour comprendre ce qu'il donne le verset suivant n'est pas forcément plus clair il y est marqué qu'il donne cinq talenta à l'un et deux à l'autre et un au troisième chacun selon ses capacités moi j'aime bien traduire selon ses forces le mot grec dynamis veut surtout dire force alors comment est-ce qu'on va interpréter ce talenton dans l'histoire ce talenton ont souvent été compris comme des capacités des compétences données par Dieu des choses que vous savez faire et que vous devez faire fructifier et votre capacité d'entrer dans la joie du maître en dépend donc c'est quand même un enjeu très important alors il faut savoir que pour certaines personnes en situation de handicap cette lecture est ressentie comme stigmatisante car elles se sentent toujours moins bien loties que les autres pourquoi est-ce qu'elles ont eu moins de talent que les autres c'est une question qui m'est déjà revenue plusieurs fois alors certains exégètes voient dans le talenton pour contourner cette difficulté de compétence une métaphore pour l'amour de Dieu alors c'est évidemment très séduisant comme idée surtout si on sait que le maître il donne ce qu'il est Dieu n'est-il pas amour avant tout mais quand même puisque l'auteur de l'évangile écrit que le maître tient compte des forces de chacun il me semble alors incompatible avec toute la pensée chrétienne de prétendre que le bien donné par le maître serait l'amour de Dieu parce que Dieu ne peut quand même pas donner des quotas d'amour différents aux différentes personnes et il est encore moins concevable que Dieu donnerait moins d'amour aux personnes ayant le moins de force ça me semble pas nous avancer de beaucoup mais s'il ne s'agit pas ni de capacité ni même d'amour alors de quoi parle cet évangile alors je n'ai pas de certitude mais j'ai une petite idée et j'ai en plus la prétention de croire que mon idée est intéressante alors cette parabole représente un défi pour quiconque réfléchit théologiquement sur le handicap peut-être qu'elle nous invite à renverser les valeurs Jésus fait souvent ça les évangiles font souvent ça alors renversons les valeurs le cœur de ma propre pensée théologique c'est que la vulnérabilité est aussi une bonne chose donnée par Dieu depuis les origines à sa création ce n'est pas seulement quelque chose qui ne fait que écraser blesser ou paralyser donc on va regarder la parabole dans une perspective capacitante dans une perspective qui nous permet de nous mettre en capacité d'aimer pour moi c'est toute une histoire de sac alors on sait que le talenton en grec ça réfère principalement à une mesure de poids c'est quelque chose qui est par définition lourd à porter un talenton c'était 45 kilos d'or ou même 90 kilos d'argent dans la Palestine du premier siècle vous imaginez ça fait quelque chose de très lourd à déplacer il est important de prendre cela en compte lorsque nous interprétons le mot talenton la dimension de lourdeur de difficulté est inhérente au mot talenton mais donc il y a ce côté très lourd à porter mais on ne peut pas faire fi de la polysémie du mot il y a aussi le côté de richesse infinie de ce que ça représente 90 kilos d'argent pour un talenton ça veut dire fois 5 ou 450 kilos d'argent ça vaut son besoin de cacahuètes me semble-t-il donc les interprétations qui assimilent le talenton uniquement à la richesse aux capacités aux compétences ignorent cette difficulté cette dimension de difficulté il me semble qu'il est absolument nécessaire de garder les deux ensemble il y a le côté lourd à porter et le côté valorisant je suggère du coup que le talenton que le maître de la parabole donne à ses serviteurs est justement la vulnérabilité ontologique la porosité existentielle parce que justement cette vulnérabilité là elle n'est pas toujours facile à valoriser elle est souvent perçue comme un fardeau quelque chose de lourd à porter et en même temps elle a quelque chose de valeur inestimable parce qu'elle nous permet d'aimer dans ce sens la vulnérabilité peut être comparée au talenton justement dans ce double versant le maître donne donc à chaque serviteur cette porosité ontologique pour qu'il s'ouvre mais aussi pour qu'il s'expose aux autres et aux tout autres par la solidarité la fraternité le partage en osant être vulnérable les serviteurs créent un réseau de relations et s'enrichissent c'est exactement ce qu'ont fait les deux premiers serviteurs de la parabole ceux qui avaient eu cinq et deux talents vulnérables ils ont utilisé cette vulnérabilité pour établir des relations avec les autres et ont été enrichis et quand le maître revient il est satisfait il leur dit viens te réjouir avec ton maître mais un sort très différent attend ce troisième serviteur l'erreur du moins vulnérable des trois serviteurs il n'avait eu que un talenton était de penser qu'il pouvait prétendre ne pas être vulnérable du tout et qu'il n'avait pas besoin des autres qu'il pouvait cacher comme Adam et Ève il pouvait cacher sa vulnérabilité sous terre et du coup il se croyait tout puissant lorsque le maître revient sa condamnation est sans appel le troisième serviteur n'a pas répondu au rêve de Dieu pour l'humanité il a refusé d'être ouvert aux relations et à l'interdépendance le troisième serviteur s'est donc mis lui-même hors jeu quand ils deviennent insensibles à la relation les humains meurent Marie Jotile nous a montré comment le refus d'entrer en alliance avec sa vulnérabilité le déni de sa vulnérabilité mène à l'abus de pouvoir la parabole des talents montre que celui qui cache sa vulnérabilité et par là risque de commettre des abus de pouvoir est aussi sévèrement puni par le maître de la parabole mais ce n'est pas la fin de la parabole le maître réclame le talent donné au troisième serviteur il lui dit donnez-le à celui qui a les dix talents cela veut dire que le bien du troisième serviteur lui est enlevé et donné à celui qui avait les dix sacs lourds dans ma lecture donc il le donne aux plus vulnérables des serviteurs mais ce que ce troisième serviteur avait ne perd donc pas de sa valeur alors je pense ici à des personnes comme Jean Vanier qui ont gravement abusé de leur pouvoir en se croyant invulnérables et cela doit être sévèrement condamné mais qui laissent derrière eux un héritage précieux dont on ne sait pas quoi faire l'arche la communauté de l'arche certains de ses écrits et cela est primordial ce que le troisième serviteur possédait ne perd pas de sa valeur au contraire cela est si précieux que c'est donné aux autres et c'est aux autres de prendre soin de ce qu'avait le troisième serviteur et de s'en servir évidemment cela fait peser une énorme responsabilité sur tous les autres mais c'est absolument essentiel de comprendre cela pour pouvoir avancer si la vulnérabilité est un talent qui nous est offert si elle est constitutive de ce que nous sommes en tant qu'humains est-ce qu'il y a alors vraiment quelque chose de bon à vivre là-dedans regardons ça à nouveau à partir de la perspective du handicap est-ce qu'il y a quelque chose de bon à vivre dans le corpus croissant de la littérature théologique et philosophique sur le handicap une part importante des travaux est justement consacrée à la contribution spécifique des personnes en situation de handicap à notre compréhension de la réalité Brian Brock et Eva Feeder-Kitte ne sont que deux exemples de chercheurs qui témoignent de la manière dont leur expérience de parent d'un enfant en situation de handicap a façonné leur vision du monde et influencer leur compréhension de la vie pour autant et c'est important ce n'est pas parce qu'ils enrichissent indéniablement la vie de leurs proches que la vie d'Adam et Seisha les enfants des chercheurs serait précieuse c'est bel et bien parce que leur vie est précieuse en soi que Adam et Seisha sont précieux au sujet de sa fille Seisha Eva Feeder-Kitte écrit chaque expression de joie est un argument pour l'importance de la vie de Seisha pour elle-même la philosophe se demande même si quelque chose de précieux de cette vulnérabilité précieuse serait perdue s'il n'y avait plus de personnes extrêmement vulnérables comme sa fille et sa réponse est sans ambiguïté et je vous la mets en entier parce que je trouve que c'est important elle dit la valeur la valeur de Seisha réside dans sa subjectivité singulière et incarnée une valeur intrinsèque tout comme la valeur de chaque être humain est intrinsèque exclure les personnes avec une certaine déficience du domaine de la valeur intrinsèque c'est comme si nous disions que toutes les œuvres d'art ont de la valeur sauf si elles sont dessinées au fusain si nous éliminions ces dernières qu'est-ce qu'on perdrait ce qui est perdu c'est simplement toutes les œuvres d'art qui auraient pu être dessinées au fusain en effet toutes ces œuvres merveilleuses que Dieu a tissées au sein des mères comme le chante le psalmiste sont précieuses en elles-mêmes toutefois la possible dimension capacitante de leur vulnérabilité ne vient à la lumière que dans la relation on a déjà entendu ça dans leur relation à Dieu évidemment mais aussi dans leur relation à l'autre si autour des personnes avec une déficience intellectuelle profonde il n'y a aucune présence qui tente de déceler comment Dieu nous parle à travers ou depuis ce lieu d'extrême vulnérabilité il ne se passe rien de capacitant ni pour les personnes avec une déficience ni pour les personnes autour ni pour les proches aidants ce n'est que lorsque les unes s'ouvrent aux autres que dans l'abbéance créée l'esprit peut circuler mais alors si la vulnérabilité nous est donnée pour que nous puissions nous enrichir mutuellement si elle fait finalement partie de l'alliance est-elle là est-elle là à traverser pour s'en libérer ou devant nous envisager qu'elle puisse persister dans l'au-delà ce sera mon troisième et dernier point je m'appuie à nouveau sur les réflexions des théologiens du handicap parce que le débat sur une éventuelle persistance de la déficience fait vraiment rage dans certains milieux théologiques académiques essayons de voir les enjeux je raconte une petite histoire il y a quelques années j'ai assisté à un congrès dans le célèbre site de pèlerinage en France à Lourdes en 2017 il faut savoir qu'environ 3 millions de personnes se rendent à Lourdes chaque année pour visiter pour prier pour célébrer et pour certains aussi pour demander une guérison alors donc c'était un congrès et entre deux présentations j'ai rencontré Amélie c'est une jeune femme malentendante et nous avions commencé à discuter et elle me disait clairement qu'elle n'était pas venue à Lourdes dans l'espoir d'être guérie de sa surdité et moi je lui disais non mais est-ce que tu penses que dans l'au-delà tu pourrais entendre et elle me regarde elle rit elle dit ouais je pense vraiment pas mais par contre je suis convaincue que toi dans l'au-delà tu sauras parler la langue des signes et je me souviens que j'étais perplexe de sa réaction et je m'étais dit non mais attends est-ce que mon incapacité à parler la langue des signes est-ce un plus grand obstacle à entrer dans le royaume que la surdité d'Amélie la possibilité de la persistance du handicap dans le corps ressuscité a fait l'objet de débats passionnés entre théologiens comme on témoigne des articles publiés au printemps dernier en avril 22 dans Aéropagite et dans Reformed World en juillet mais donc les théologiens ne sont pas d'accord mais c'est également un point de discorde parmi les personnes handicapées certains ont un espoir profondément ancré d'être guéris ou restaurés dans l'au-delà mais d'autres tiennent à leur déficience parce qu'elles disent mais ça fait vraiment partie de ce que je suis ça fait partie de mon identité je ne veux pas que ça me soit enlevé alors très étonnant je trouve c'est que il n'y a pour ainsi dire pas de discorde parmi les personnes sans déficience reconnue la grande majorité de mes amis de mes parents de mes collègues valides croient que Dieu fera disparaître toutes nos déficiences au paradis il y a voilà cette image-là dit assez bien ce qui va se passer dans l'au-delà bon nombre de mes interlocuteurs associent évidemment handicap à souffrance et à douleur et donc pour eux l'expérience du handicap n'a rien de positif ni de valable il leur semble donc logique qu'il n'y ait plus de corps ou d'esprit handicapé dans l'au-delà selon ce raisonnement les personnes handicapées seront guéries et on prend appui évidemment sur le livre d'Apocalypse où on dit que Dieu sera avec eux il n'y aura plus de mort ni deuil ni cri ni douleur car le vieil ordre des choses aura disparu mais les choses ne sont pas si simples le théologien écossais John Swinton écrit mais qu'est-ce que Dieu croit qu'il ne va pas avec la trisomie 21 pour qu'elle ne puisse pas être présente dans le corps ressuscité qu'est-ce que cela dit de la valeur des corps des personnes handicapées maintenant dans le présent s'ils doivent être transformés ou peut-être même guéris à l'eschatone alors je sais très bien nous ne savons rien de la façon dont nos corps seront au paradis mais dans une perspective normaliste et ableiste validiste de l'eschatologie on s'attend à l'élimination pure et simple de toute déficience dans l'au-delà cette attente eschatologique a des conséquences dramatiques sur la façon dont nous nous représentons notre corporalité de ce côté-ci de l'éternité et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir le philosophe français Emmanuel Mounier affirme que nos espoirs pour l'au-delà suscitent immédiatement la volonté de s'organiser ici-bas et Emesion un autre théologien en chéri si les handicaps doivent être purgés dans l'au-delà alors pourquoi est-ce que ce processus de purification ne devrait-il pas commencer ici-bas selon Yang l'idée d'un ciel sans déficience dévalorise la vie des personnes handicapées ici et maintenant donc on voit comment le fantasme de la perfection céleste a des conséquences éthiques sur notre compréhension de ce que c'est une vie digne est-ce que c'est une vie digne de ce côté-ci ou de l'autre côté de l'éternité il est certain que si Dieu accueille les personnes en situation de handicap ou banquets eschatologiques avec leur déficience comme en Luc 14 cela devrait être une invitation pour nous tous à faire en sorte que ces personnes soient accueillies ici et maintenant et qu'elles soient encouragées à participer à la construction du royaume de Dieu il y a évidemment je pense une différence majeure entre notre vie terrestre et notre vie céleste dans l'au-delà aucun de nous ne sera entravé par rien par nos limites humaines et nous pourrons tous nous épanouir pleinement quelles que soient nos capacités et nos déficiences mais alors est-ce qu'on peut vraiment raisonnablement affirmer que Dieu permet que la déficience persiste dans le corps ressuscité est-ce qu'il existe überhaupt un fondement biblique permettant d'affirmer une telle chose alors Candida Moss qui est une bibliste anglaise pense que oui dans son livre Divine Bodies elle commente Marc 9 il vaut mieux entrer dans la vie estropiée que d'aller avec ses deux mains en enfer et Candida Moss plaide pour une interprétation tout à fait littérale de ses versets nous savons qu'à l'époque de Jésus les gens associaient volontiers handicap au péché mais dans cette péricope Jésus retourne les valeurs ce sont les pécheurs qui sont valides et Jésus les invite à devenir handicapés afin d'entrer dans le royaume des cieux du coup on a le paradoxe suivant les pécheurs valides vont en enfer alors que les repentis estropiés vont au paradis le manque d'attrait du repenti mutilé est préférable à la beauté symétrique du pécheur alors Candida Moss ne nie pas les passages du Nouveau Testament qui suggèrent la guérison pour tous dans les au-delà mais elle encourage quand même l'exploration des possibilités d'interprétation latente dans l'image du mutilé justifié évidemment cette vision est loin de faire l'unanimité au cours d'une conversation informelle l'été dernier un prêtre catholique m'a dit que la question des corps ressuscités était absolument hors de propos parce que seulement nos âmes seraient concernées par la résurrection mais ça n'est pas en cohérence avec notre foi en fait ce prêtre il ne sait pas que l'âme immortelle et la résurrection des corps ce sont deux choses différentes en effet croire à l'immortalité de l'âme ne supprime pas la question de la destinée des corps vraiment pas quand Thomas d'Aquin dit que le corps et l'âme ont la même importance et que anima mea non est ego mon âme n'est pas moi il dit bien qu'il y a distinction là-dessus alors est-ce qu'on peut imaginer que la oui pardon oui non j'arrive à la fin juste dans c'est tellement intéressant Talita vraiment est-ce que je conclue on pourrait peut-être aller à la conclusion oui je conclue merci beaucoup le 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 prophète Sophani voit la 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 boiteuse au ciel avec son boitement sans qu'il y ait la moindre honte et voilà la conclusion qui est un je vais pas faire le rappel de ce que vous avez dit mais je pense que si nos vies ont de la valeur pouvons-nous exclure que la vulnérabilité fasse partie du du corps ressuscité et si cela a été le cas est-ce que nous n'avons pas d'intérêt dès à présent d'entrer en alliance avec la vulnérabilité afin de réaliser le royaume de Dieu de ce côté-ci de l'éternité un immense merci merci pour ces images provocantes qui nous déplacent qui qui m'interpellent profondément j'ai trouvé ça extrêmement riche merci à nos deux conférencières de ce matin Sophie Talita et puis merci à vous deux merci à vous